Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, petite, qui reste de durer quelques dizaines de minutes. Mais vidéo pour vous expliquer un petit peu les runes sur la top lane, pour vous montrer un peu ce que moi je fais. Et surtout que j'avais envie de les changer, donc je pense que c'est le bon moment. Vu que la saison commence demain, donc mercredi 7 décembre, on est le 6 normalement si la vidéo est pop au bon moment. Donc voilà, j'ai refait mes 20 pages, elles sont toutes vides, toutes vierges. On va les compléter tout simplement. On va faire nos pages pour la top lane, j'aurai 2-3 pages bien sûr pour la jungle et le rôle de support, qui sont des rôles qu'il m'arrive d'avoir en autofile. On va quand même s'adapter pour la saison 7. Mais principalement du coup des pages de top laner. On va commencer par le commencement je pense, hein, pas logique. Une petite musique parce que j'ai les voisins du dessus qui sont à fond, donc une petite musique zen, tu vois. On va commencer par les runes AD, bref. On va commencer par le truc le plus classique je pense. Je vais essayer d'expliquer chacune de mes pages pour que les gens comprennent un petit peu mes choix. Donc déjà pour discuter juste un petit peu de mes choix. Sachez que du coup, comme je le dis, c'est mes pages de runes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas tous les joueurs qui le font, peut-être que les joueurs pourront ça différemment. Peut-être que vous le faites différemment, mais si vous avez envie de prendre d'exemple, n'hésitez pas. Ça sera en fonction de mes champions. Donc ça sera du Kled, de Renekton, du Fizz, du Rumble, du... Enfin, il y aura un petit peu de tout, des tanks. Je vais essayer de faire un maximum de champions pour que vous ayez peut-être aussi dans... Bah, vous y retrouver un petit peu dans votre pool de champions. Donc, première page, on va y arriver. On commence par une page toute simple. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. J'espère. En tout cas, en Top Planner, c'est la page la plus... Faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que tu pars sur... Faut que je retrouve les pages, par contre. On se base sur de l'AD pur. C'est le moment où... Ah, elle est là, magnifique. Sur de l'AD pur. Donc, qu'un d'essence et les marques, pas très compliqué. Que de l'AD. Par contre, on va partir sur de l'Armor en jaune. Il va en falloir... C'est pour ça qu'il vous faut 20 pages de rune. C'est indispensable si vous voulez vous améliorer sur les Golf Legends. Je pense que les 20 pages, moi, je pourrais en avoir 30. Ça me dérangerait pas. Là, on va prendre de l'Armor et de l'ARM. Tout simplement pour des personnages. Donc, justement, Klaed, Renekton, je pense les Darius, même les Fiora. À la limite, pas forcément besoin de tout le temps de la vitesse d'attaque sur ce champion. Cette page marche très bien contre plusieurs champions. Contre les hybrides, Akali, Jax, même Irelia qui fait quelques dégâts magiques avec le E et le R. Mais également sur des personnages un peu orange du style Kannon. Surtout Kannon. Parce que Kannon, il va vous faire des dégâts physiques avec les auto-attaques. Il commence à la lame de Doran. Donc, beaucoup de dégâts physiques. Il vous faudra un peu d'Armor. Mais il y aura l'ARM, bien sûr, vu que ça reste un mage. Donc, page toute simple. Très efficace. On valide. On va les réunir en même temps. AD, Armor, RM. On va le faire ça propre. Pour la saison 7, il faut qu'on soit clean. Il faut qu'on tryhard. On commence par les runes. C'est le début. C'est la base. Donc là, vous avez une page très simple. On va en faire une autre. Elle va être très identique. Il y aura juste un point... Enfin, un truc à changer. C'est que là, vous allez faire toujours de l'AD. Hop, si on commence par le commencement, ça va aller mieux. Toujours de l'AD. Mais cette fois, on va partir sur des HP par level. Si je les trouve. On va partir sur des HP par level et de la RM flat. Donc, la RM flat, c'est les 12 d'RM. RM par level, RM flat. Donc, les HP par level. Et là, comme vous en doutez, vous vous dites... Ok, donc là, c'est dans un match-up où il n'y a pas d'adversaire avec des dégâts physiques. Alors, une petite chose d'ailleurs pour cette première page. Ça peut aussi marcher si vous avez un top laner AD et un jungle AP. Par exemple, vous avez en face de vous, je ne sais pas, un Darius. Et vous n'avez pas besoin de CDR dans les bleus. Vous jouez contre un Darius et qu'il y a une hélice jungle en face. Bah, si vous avez envie de prendre un petit peu d'RM pour être un peu plus safe, ça marche également. Là, on se base sur un AP top. Et à la limite, un AP jungle, ça serait parfait. Une double AP. Nickel. Donc là, tout simple. AD, RM. Hop. On va se prendre la tête. Et bon, si vous suivez un petit peu la logique, il faut faire de l'ordre. On part maintenant sur de l'AD. C'est pas de l'AD. C'est pas de l'AD non plus, c'est ça. On part sur de l'AD. Là, de l'armor. Et en jaune, on va partir sur la CDR. Alors, il y a plusieurs écoles, on va dire, pour la CDR. Il y en a certains, ils vont prendre que de la CDR par level. D'autres, de la CDR flat et de la CDR par level. Et d'autres que de la CDR flat. Il y a les trois choix. Moi, je pars sur 5% de CDR. Parce que là, on n'a pas besoin d'RM. Imaginez, double AD. Hop. Pas besoin d'RM. Donc, 5% de CDR qu'on arrivera à avoir au level 18. Et les 50% en flat pour avoir au moins 5% level 1. Ce qui peut être intéressant pour des early trades. Justement, pour un early game assez agressif. Et ce qui est bien, c'est que je vais m'y retrouver au bout d'un moment. Je crois que c'était en haut, les pages. Parce qu'on discute. En même temps, mon cerveau, il n'arrive pas à tout faire. Hop. Troisième page. AD. Armor. CDR. Donc là, on sera plus sur un champion de type Jace. Kled. Qui marche très... Enfin, de toute façon, encore une fois. Ça n'a pas les mêmes choses. Kled, Renekton. Jace. C'est des personnages qui ont besoin de CDR. Ils vont avoir souvent un stuff CDR. Et bon, même si avec la metagame, avec la Malmortius qui a changé. Qui donne de la CDR aussi. Jace n'en a plus autant besoin. Mais sur Kled, c'est pas trop mal. Et sur Renek, c'est pratiquement indispensable. Vu que vous allez avoir 10% avec vos runes. 10% avec le visage spirituel. Et 20% avec le coup près noir. Donc vous arrivez à 40%. Coup près noir qui n'est pas indispensable. Mais je trouve très intéressant. Sur ce perso. Donc là, on a nos 3 pages AD brut. Pour nos personnages principaux, on va dire. Maintenant. Il faut qu'on part sur des personnages avec de la vitesse d'attaque. Il y en a quelques-uns, même si ça se fait moins. On pense surtout aux persos style Irelia, Jax, tout ça. Donc là, on part sur... Alors, c'est le moment. Mais j'ai la mémoire assez courte. Je ne sais plus ce qui était le plus worst. On va essayer juste comme ça. Non, justement. C'était l'inverse. Il y avait un truc qui avait été fait. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Un théorie crafter qui avait indiqué que si on prenait full AD en rouge avec 1 de vitesse d'attaque. Ça devenait... Enfin, c'était le truc le plus optimisé. Je ne me rappelle plus exactement de l'explication. Mais on se retrouve avec 15% de vitesse d'attaque et 7,6 d'AD. Ce qui est clairement intéressant. Alors que si on prenait de l'AD ici et 1 point de rouge ici, on aurait moins de dégâts et moins de vitesse d'attaque. Donc, c'est plus rentable. La même chose. Je ne vais pas réexpliquer 20 fois. On part sur de l'armor et sur de l'ARM par rapport au match-up. Donc là, c'est AS. On va l'appeler AS classique. Classique QQ. Je ne sais pas. C'est mon cerveau. Ok. Là, ça va être l'AS RM. Donc, on part sur de la résistance magique. Je crois qu'il y en a qui suivent. C'est bien. J'ai mis la petite musique tranquille. C'est posé. Les HP par level. Donc là, voilà. Bon, même si c'est... Encore que Irelia est encore joué. Jack, c'est un peu compliqué dans la metagame. Mais ça peut marcher aussi sur les Fiorages. C'est qu'il y a des gens qui préfèrent avoir de la vitesse d'attaque. Ça marche. Sur Trundle. Trundle, je trouve qu'il a besoin de vitesse d'attaque. Donc, c'est toujours intéressant. Et vu qu'il est bien dans la metagame. Vu qu'il y a une composition avec beaucoup de tanks. Trundle étant un anti-tank. C'est pas trop mal contre les Poppy. Les Maokai. Les Nautilus. Principalement, je pense qu'on a un peu de chaîne. De toute façon, contre tous ses champions. Il reste un très très bon personnage. Donc, clairement, on n'a pas hésité de sortir sur le perso. Je me te rompe encore. Je vais y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est le cerveau qui a besoin de travailler. Un petit peu. En ce bon mardi après-midi. Hop. Quintessence. On part du coup sur la vitesse d'attaque qui était tout en bas. Hop. Et du coup sur la S. Avec de la CDR. Après, je pense qu'on va partir sur les tanks. Un petit peu. J'espère que je n'oublierai pas de pages. Du coup, tac. Normalement, je ne devrais pas en oublier. Il y aura les AP. Bon, les AP, je les ferai en presque dernier. Les tout derniers, ce sera une ou deux pages jungle. Et une page ou deux supports. À la limite. Parce que les pages AD, ce qui est bien. Enfin, si on joue AD carry. Il y a quelques pages comme celle-ci. Qui peuvent être relativement viables. Je trouve pour jouer le poste d'AD carry. Même si, bon, ce serait mieux d'avoir un peu de rejet de mana. Ce genre de choses. Bon. Pour certains persos comme Ezreal, je crois. Ce n'est pas trop grave. On fait avec. Hop. Pareil. 5% de CDR. Et elle est où l'autre ? Là. Donc, comme je disais. Il y en a certains qui préfèrent, par exemple. Avoir 10% de CDR. Mais au niveau 18. Pour avoir un early game un petit peu plus lent. Mais avoir un petit peu de résistance magique. Mais c'est 9 de RM. Je ne trouve pas ça indispensable. 5% de CDR. Ce n'est pas trop mal en early game. Donc, bon. J'aime bien partir sur ça. ACDR. Armor. Hop. On part sur ça. Du coup, 7ème page. Là, en fait, il faut comprendre. Niveau metagame, on a quoi là ? Enfin, niveau mon pôle de champion. On a nos runes pour Kled. On a nos runes pour Trundle. Nos runes pour Renekton. Pour Jace. On n'a pas pour Rumble. Pas pour Fizz. Pas pour Nautilus. Pas pour Mahokai. Au moins ceux-là. Donc là, il faut faire ces pages-là. C'est... Si, il va me falloir plusieurs pages. J'allais dire, on peut en avoir une ou deux. Mais en fait, 3, ça serait Opti. Donc, on va faire Tank Armor. Non, Tank Classique. Classique QQ. Toujours. On va faire le truc tout simple. Encore que je mets Classique, mais ce n'est pas trop le cas. Parce qu'il y a plusieurs trucs à faire. Alors, vitesse d'attaque, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Sur des Nautilus, Mokai, sur des chaînes. La vitesse d'attaque est vraiment bien. Et surtout que les statistiques en marque, il n'y en a pas beaucoup. La dé est très bien. Et la vitesse d'attaque. Derrière, le reste est un peu moyen. Non, les Magic Pen, létalité, c'est pas trop mal. Même si la létalité, pas encore grand fan. Mais la vitesse d'attaque, c'est ce qui reste le mieux. Pouvoir faire un petit peu d'auto-attaque en plus sur le last-eating ou sur les trades. Ce n'est pas forcément dégueu. Et en quintessence, on va partir sur de l'AP. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une page si classique que ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je m'y retrouverai avec mes noms. Parce que là, on se retrouve avec des personnages, avec des ratios AP, pas des UE. Mokai qui est intéressant. Et d'ailleurs, au final, je ne vais pas l'AP tant que Mokai Nautilus. Parce que c'est des personnages qui peuvent avoir des ratios AP qui peuvent vraiment les mettre en avantage. Donc 15 d'AP, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir des bombes à mettre sur le E de Nautilus, sur l'espelle de Mokai. Toujours bon à prendre. Donc au final, il va me falloir plus de pages. Parce que si jamais, grand jamais, je me mets à train de la Poppy. Enfin, tu me diras, même pour Shen. Poppy, encore, ça va. Parce que Poppy, on peut partir sur des pages dans ce style-là. Mais ouais, pour Mokai et Nautilus, on va en faire plusieurs. J'avoue que c'est un one-shot un petit peu la vidéo. Mais bon. Ah oui, il faut que je mette deux. Ou juste RM. Parce que là, c'est pareil. Encore une fois, c'est très intéressant. Mais imaginez, vous jouez contre un AP et vous n'avez pas toutes vos pages de rune. Là, c'est un dilemme. Parce que si vous avez juste cette page-là pour les tanks, vous gagnez 9 d'armor. Mais imaginez, vous jouez contre un Rumble justement. Le Rumble qui ne vous mettra aucune auto-attaque ou très peu. Bah, vous vous dites, merde. J'ai 9 d'armor, mais elles ne me servent pas à grand-chose. Presque à rien. Alors que si vous gagnez 200 HP au niveau 18, c'est toujours intéressant. En Lightning Phase, ça peut toujours être intéressant. Bon, même si vous n'allez jamais passer level 18 sur la Lightning Phase. Mais c'est toujours un petit bonus. En niveau 8-9 qui n'est pas trop mal. Alors, il y a les HP flat, vous allez me dire. Mais les HP flat, honnêtement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Généralement, en fait, quand vous prenez des runes flat, je parle de façon générale. Vers le niveau 8-9, les runes par level vont toujours être plus intéressantes. Donc, évitez de faire ça. De éviter de vous tromper. Et du coup, pareil, RM. Alors, par contre, c'est vrai que pour les résistances, je trouve que les résistances par level sont... Bon, elles sont vraiment bien. Mais... Ça tarde à arriver. Et du coup, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça un petit peu all-in, entre guillemets, de devoir jouer à un tank et de ne pas pouvoir tanker en early game. Alors que d'avoir 12 DRM dès le début, c'est pas trop mal. Après, c'est un choix. Faites comme vous le sentez. Je n'oblige personne, bien sûr, à suivre mes runes. Et la P était... Bah, elle était en bas, non ? Ouais, presque. Presque, presque. Ok. Donc là, on a notre armor RM. Là, on a notre RM. Et du coup, il nous manque l'armor CDR. Tank. Maokai. Nautilus. CDR. Alors bon, je ne peux pas mettre... Voilà, CDR. Comme ça, je m'y retrouve. On part sur ça. Et j'ai une petite page que j'aime bien, partir sur les tanks aussi. Vous voyez, on est déjà à la 9ème page, mine de rien. Et encore, il y en avait beaucoup plus, je trouve, dans les patchs d'avant. Il y avait beaucoup plus de types de champions, donc c'était encore plus compliqué. Mais là, il nous faut encore les AP. Et il nous faut encore quelques runes pour les tanks aussi. Donc là, armor. Et du coup, CDR. Donc là, on se base sur un match-up, bien sûr. Full AD en face. Pareil, 10%. Ce qui est toujours intéressant, sur Nautilus. Généralement, vous allez avoir peut-être un Grand Legivrant sur des Nautilus de Maokai. Enfin, de toute façon, vous allez avoir des items CDR. Maokai, c'est sûr qu'il aura un visage spirituel. Et généralement, il peut avoir un Grand Legivrant. Donc il aura 40% de CDR avec ce stuff-là. Donc c'est pas trop mal. Pareil, 10% de CD. On ne croche pas dessus. Surtout Maokai qui peut pas mal balancer de root et de Q. Il peut bien faire chier, pas loin avec ça. Là, on va partir sur les tanks. Il n'y en a pas beaucoup. C'était plus les tanks Tamkench, tout ça, avant. Mais il y a toujours Shen qui est pas trop mal. Enfin, en tout cas, dans mon pôle de champion, comme tank qui va utiliser cette page, je pense qu'il n'y aura que Shen. Donc on va le mettre Shen. Donc là, Shen, bien sûr, on n'a pas besoin d'AP. Donc, en quintessence, là, si vous regardez, généralement, qu'est-ce que vous allez faire avec des quintessences ? De l'AD ou de l'AP. Vous jouez un tank. Donc, vous regardez, vous dites, bon, l'AD peut être intéressante sur Shen. La CDR pourrait presque être intéressante. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir, dans ces cas-là, sur 7 pages. 13 d'armor. La puissance. Direct. Je cherche pas à comprendre. Et de partir, du coup, sur un bon gros truc. Alors, je sais que c'est sale, mais on est un tank. De toute manière, les tanks sont sales. Et les tanks doivent tanker. Donc, un early game très solide. Avec beaucoup d'armor. Et partir sur la CDR aussi. Moi, j'ai pas fait dans le même ordre que d'habitude, mais c'est pas grave. On va mettre chez des stars morts. CDR. Hop. 11ème page. On va faire le Shen RM. Et après, j'ai une autre petite page à vous montrer. Donc, bon, RM, bien évidemment, là, dans ces cas-là. Soit on peut partir, bon, les HP flat. Comme vous voyez, 78 d'HP. C'est pas forcément dégueu. Mais dans ces cas-là, vu qu'on va jouer contre un AP. Alors, généralement, les AP top lane, mis à par Fizz, peut-être. Cannon, Rumble, Lissandra, même si elle est plus trop jouée. C'est les champions qu'on voit le plus. On voit un peu de Malzard de temps en temps. Il y a un peu de Rise. Mais c'est pratiquement que des champions qui vont push de toute manière contre les tanks. Donc, l'AD peut être intéressant pour pouvoir l'hastit sous tourelle sans sous-sail. Donc, moi, je pars là-dessus. Sur de l'ARM. En jaune, des HP par level. Très intéressant, toujours. Ici. Et de la vitesse d'attaque, encore une fois, pour pouvoir l'hastit tranquillement. Et sous la tour. Bon, je sais que cette vidéo est assez longue. Mais bon, comme ça, c'est vraiment ce qu'on vitraillable pour cette saison 7. Et d'apprendre quelques trucs pour la top lane. Vous avez tout. Vous avez tout de mon point de vue. Comme je dis, encore une fois. Cette saison, elle ne peut pas non plus me croire mot pour moi en se disant Ok, Gobalik, c'était ça. Donc, c'est super fort. Pas forcément. Je peux avoir largement tort sur certains points. Donc là, on a le chaine armor, le chaine RM. Et on n'a pas le chaine classique QQ. Hop. Donc, bon. Vitesse d'attaque. Ça, ça ne change pas. Je me perds dans mes pensées. Donc là, on va jouer contre des personnages hybrides, justement. Un peu Akali, tout ça. Donc, à la place de prendre que de l'armor ici. Et de prendre de l'ARM ici. Comme je vous avais dit, l'armor, on peut la prendre là. Donc, on part sur des HP. En jaune. J'en fais encore une autre. De l'ARM. En bleu. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait des hybrides. Mais vous êtes bien content quand vous tombez contre un jack d'avoir ce genre de page. Donc, c'est pas trop mal. Il faut voir que les tanks, généralement, ont des damages pas trop dégueulasses sur leur spell. Donc, pas avoir de statistiques agressives. C'est pas dérangeant. Là, on est pas mal. Et du coup, on va faire un chêne. Classique. J'ai plusieurs pages classiques. C'est pas logique. Mais bon. Classique CDR. Donc, on fait la même chose. Donc là, ça sera plus si on joue contre un nappé. Enfin, un personnage qui fait quelques dégâts magiques. Mais ça reste léger. Style Irelia. On part sur toujours de l'armor. Je vais la retrouver. Tout en haut. Tac. J'ai une bonne mémoire. Là, on part sur 10% de CDR. Et là, on peut prendre de la CDR par level. Vu qu'on va jouer contre Irelia. On prend comme ça 9 DRM. A la place d'avoir un petit 3,9. Toujours intéressant. Enfin, je pense que ça se met à 4. Parce que c'est plus que 1,3. On ne met pas plus. On ne met pas 2 après la virgule. Rip. HP. Surtout qu'Irelia fait des trous d'amèche. Donc, c'est pas mal comme page. Pareil contre un Olaf. A la limite. Elle n'est pas dégueu. Bon, la RM ne servira pas à grand chose. Mais c'est que 3 runes pour la RM. Donc, c'est pas trop grave. Ok. Donc là, on a nos AD. Nos AD vitesse attaque. Nos tanks. Pour Maokai. Nautilus. Shen. On a pour Poppy. Au cas où on se met. Parce que Poppy, c'est le meilleur champion de la vie. Enfin. Bon, en top lane, c'est le meilleur champion. Avec la nouvelle maîtrise, c'est n'importe quoi. Maintenant, il nous faut des AP. Alors, en AP, je joue du Cannon. Du Fizz. Et du Rumble. Cannon. Tant pis. Je pense pas qu'on aura assez de pages. Et surtout que j'aime moins Cannon, on va dire, dans cette métagame qu'avant. Même si je pense qu'il est toujours fort. On va voir si on va avoir assez de places. Mais, m'étonnerie. Donc, AP classique. Bon, là, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette page. On part sur de la Magic Pen. Un peu comme la première page que j'ai faite, en fait. C'est, on part sur de la Magic Pen. Je vais la trouver. Where is that shit ? Where is it ? Ah, voilà, magnifique. Hop, 7,8. Oui. Et on part sur... Ah, ouais, à la limite. On a dit classique. On va partir sur de l'armor. Parce qu'on aura souvent des AD en face de l'AP. Alors, bon, la top lane, c'est full trade. Donc, autant avoir de l'AP early. Je trouve ça plus rentable. Que d'avoir de l'AP par level. Même si les statistiques sont moins bonnes. On est vraiment sur du trade dur. Sur du rumble, ça va être full pressing Q. Sur du Fizz, bah, vu qu'on va jouer... Moi, je joue avec Ignite TP. Donc, je vais jouer très agressif. Donc, c'est mieux que je parte sur un starter très, très aggro. Donc, on a cette page. On a la page où on va mettre des HP. Et on aura une page où on va mettre de la RM ici et des HP aussi, là. Comme ça, on aura un peu de tout. À la limite, je suis en train de réfléchir, mais... Non, ouais, on va faire ça. Parce que si jamais on tombe contre des tanks, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la RM ici. Et on pourra avoir des HP, donc c'est pas mal. AP HP. Donc là, on part sur toujours de la P flat. Donc là, ouais, c'est vraiment... Cette page, c'est pour les tanks. Enfin, contre les tanks. Les tanks, ils font pas beaucoup de dégâts magiques, on va dire. Hop. Et on va faire cette page. AP, RM. Donc là, bon. Ils font des personnages qui font des dégâts magiques. Evidemment, ça me parait logique. Parfait. Hop. Et du coup, bon, on n'a pas beaucoup d'AP, mais bon, des fois, c'est important d'avoir de la RM. Ok, donc là, on a nos trois trucs classiques qui marchent du coup sur Rumble, sur Fizz et... Bon, Cannon, j'aurais préféré avoir de la vitesse d'attaque, à la limite, en rouge. Mais bon, ça marche. Ça peut marcher aussi sur lui et sur d'autres AP. J'aimerais bien mettre une petite page pour Rumble, un peu différente. Je sais pas trop. On va voir. Parce que Rumble, son but, c'est vraiment d'avoir full Magic Pen. Le déguisement T est un item, limite, indispensable sur ce personnage. Même indispensable. Je trouve. Et avoir un peu plus de Magic Pen, ça peut être pas mal. Donc, à la limite, vous voyez, juste d'avoir 10 de Magic Pen. Et d'avoir un peu plus de... Enfin, prendre juste un petit peu plus d'AP. Bon, c'est une page un peu... YOLO. Mais ça peut être pas mal. Pour des personnages... Enfin, c'est pour contre les persos AD. Si on prend un bon early comme ça. Ça peut être intéressant. Je vais faire les deux. Je vais prendre des HP. On a encore assez de pages. On a trois pages après pour jouer les autres... Euh, on aura deux pages pour jouer les autres rôles. Ouais, si ça va. Ça va, ça va. J'aurai ce qu'il me faut. Pile poil. Donc ouais, 10 de Magic Pen. Parce que les stats AP sont très intéressantes sur Rumble. Mais la Magic Pen, c'est des statistiques qui sont insane. C'est vraiment, vraiment trop fort. Alors, cette page, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Que si vous posez des questions, il va se dire... Oh, il a pensé à ça maintenant ! Non. Euh... C'était une page que j'ai vue chez Satorius. Qui est un gros, gros joueur de Rumble. Et que j'ai trouvé ça très intéressant. D'avoir juste ces 10%... Enfin, ces 10 de Magic Pen en plus. Du coup, j'ai juste... Je l'ai juste volé. C'est ce qu'il faut faire, hein. Tout simplement. Quand vous êtes en train de vous poser des questions sur les pages de runes. La plupart du temps, bon, je connais quand même la plupart des personnages. Ce qu'il leur faut comme page, tout ça. Mais à des moments, euh... C'est pas plus mal de partir sur, euh... À la limite, un petit 11 de Magic Pen, je dis pas, non ? C'est joli. Non, après, c'est pas du gros théorie crafting, hein. Je suis pas allé chercher ce qui était le plus intéressant. Mais, euh... Ouais, ce qui est intéressant dans ces cas-là, dans League of Legends, c'est d'aller regarder un peu ce que les joueurs professionnels font. Satorius, c'est un gros, gros joueur de Rumble. Il a sorti plein de fois en compétition. Et j'avais vu que des fois, il partait sur cette page. Pendant ses games. En tout cas, en solo queue, il l'utilise pas mal. Donc, euh... J'ai envie de dire, testons. Donc là, ce serait le Rumble Armor. Le Rumble RM. Et là, on part sur une petite page... Ah bon, alors, je joue que des AP Jungle. Moi, je joue Zach, Elise et Rumble en Jungle. Rumble en Jungle qui est pas dégueu, d'ailleurs. Pareil, on va prendre de la AP Early. Bon, pour ça que ça sera pas une bonne page. Mais, je sais pas. De toute façon, je pense que je vais surtout sortir Elise Rumble. Je me ronds pas la tête si on se autofile, c'est la vie. On part sur la petite... Ah non, justement. Qu'est-ce que je raconte ? On part sur de la vitesse d'attaque, dans ces cas-là. Pouvoir faire plus rapidement les camps. La Magic Pen sert pas à grand-chose, hein, sur les statistiques des... Des monstres. Ah, quoique, ça a un peu changé. Ça se trouve, ils ont plus de... Ah, faudrait que je me renseigne. Cette page, je n'ai peut-être plus trop d'actualité. Pour la saison 7. Je vous avoue que c'est là-dessus, je n'ai pas trop suivi. Hop. Et ma petite page support. Donc là, je pars sur... Normalement, c'est du supporting. Donc, il faut la jouer quand même assez... Assez mollo. Donc, avec de la remor, des HP. Alors, vu qu'on est vraiment... Je joue très aggro quand je joue en lane. Même avec de la karma, tout ça. Je joue vraiment comme un gros débile. Donc, je vais quand même faire attention à ne pas faire n'importe quoi. À ne pas me faire démolir la gueule. Donc, des stats assez... Assez défensives. À la limite. YOLO. Ça, ce n'est pas des pages que je vous recommande. Si vous jouez les supports, hein, mais... Fait comme on peut. Je ne suis pas un pro sur les autres lanes. Mais voilà. Du coup... Non, je les ai passées. Du coup, voilà. On se retrouve avec nos... Bon, 18 pages. Comme je vous dis, hein. Si je pouvais avoir encore quelques pages, ça serait pas mal pour pouvoir faire d'autres trucs en jungle. Enfin, ce genre de choses. Mais là, voilà. Vous avez un ensemble de mes pages de runes pour cette saison 7. Qui se changeront peut-être au fur et à mesure de la méta. Peut-être avec Camille, le nouveau champion, qui va pop. Mais voilà. Dans l'ensemble, on a à peu près ce qu'il nous faut. Je regarde, hein. Si je ne dis pas de bêtises par rapport à mes champions. Alors, pour Gnar, on a ce qu'il faut. Parce qu'un peu de vitesse d'attaque, c'est bon avec de la CDR. Pour Atrox aussi. Bon, ce n'est pas des champions qui sont très très forts dans la méta. Même si la ferveur va être un petit peu up. Ça peut le faire. Pour Fizz, c'est bon. Pour Renekton, c'est bon. Pour Elise, c'est bon. Pour la jungle. Kled, c'est bon. Rumble, c'est good. Shen, Nautilus. Karma, du coup, on a fait la page. Olaf, ça marche avec mes pages. Irelia, pareil. Gragas. Alors, Gragas, je joue un peu tank. Donc, ça marchera avec la page Maokai, tout ça. Pareil pour Malfit. Je peux utiliser sur la page Shen, sur la page Maokai. Nautilus. Trendle, c'est good. Et Jace, c'est bon. Les autres ne font plus trop partie de mon pool de champion. Et l'ultime Maokai, bon, je l'utilise pas trop, mais c'est en jamais de temps en temps. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Enfin, en tout cas, bon, plus. C'est trop bien, cette vidéo. Je me suis trop éclaté en la regardant. Mais j'espère qu'elle vous a appris peut-être quelques petits trucs. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'avais envie de refaire mes pages de rune, de refaire ça proprement. Pour préparer cette saison 7, que j'espère que vous suivrez pendant mes lives. Avec Moué, bien sûr. Je vais essayer de me donner à 200% dans cette saison. Et de monter un petit peu mon level. Et du coup, je me suis dit, autant refaire nos pages proprement. Et autant vous les montrer en vidéo. Sachant que je ne l'ai pas fait en live, celle-là. Pour pouvoir expliquer ça tranquillement entre nous, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à juste me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Un pouce bleu, n'est-ce pas ? Et puis, on se retrouve pour la saison 7. Plusieurs gros records qui vont pop. J'ai des petites idées pour le YouTube. Pour vous faire des petites vidéos exclusives, hors live. Qui seront peut-être un peu plus intéressantes. Et je ne sais pas si je vous ferai un guide pour les maîtrises. Que je choisis en top lane. En top lane ? A vous de me dire. Si vous êtes motivés ou pas. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que j'en ferai. Oui, oui, le si. Bref. Sur ce, YouTube, des bisous. Et à la prochaine.